D'où est-ce que tu viens ? Peut-être d'une autre planète ? Que sais-je ? Et ma foi, ce qui a guidé tes pas vers ce qui est ta passion, écrire. Mais nous allons suivre ton parcours si tu le veux bien. L'antenne est toute à toi, tu es chez toi. Alors vas-y, je t'écoute. D'abord, je voulais te remercier de m'avoir invité pour cette émission. En fait, on s'est vraiment rencontrés au Salon du livre de Navarrains au mois de janvier dernier. On était ensemble, chacun avec nos livres. Et puis comme j'ai eu la chance ou le privilège d'être primé, ça fait un petit peu de notoriété. Et puis ça facilite les contacts. Et donc c'est très bien comme ça. Je pense qu'on y reviendra dessus, notamment par rapport aux livres en question. Donc voilà que je m'appelle Dominique Cochet. Je suis installé dans le Béarn depuis un peu plus d'un an maintenant. Mais ça fait cinq ans que j'ai eu le coup de cœur pour venir m'installer ici. Avant, j'étais sur la Rochelle, qui est mon lieu natif, on va dire ça comme ça. Et là, le Béarn et la montagne, c'est plutôt le lieu de renaissance ou pour une autre vie. Continuer ou reprendre un autre cycle. Voilà, donc par rapport à l'écriture, en fait, comme beaucoup de personnes. Quand j'étais adolescent, j'avais de la veine de l'écriture. Et puis j'écrivais quelques poésies, quelques textes comme ça. Et je n'arrivais jamais à les aboutir. Dans mon langage, je disais que je faisais des petits proutes. Voilà, et puis, ils se sont développés, mais il n'y avait quand même rien de satisfaisant. Ça, c'était la période de l'adolescence où il y avait, je dirais, pour beaucoup de personnes, des choses à exprimer. Et puis aussi des centres d'intérêt qui étaient très particuliers, on va dire, vers des aspects un peu mystérieux de la vie ou inconnus de la vie. À l'époque, je m'intéressais beaucoup aux anciennes civilisations disparues. Voilà, donc j'étais un lecteur avide de Charou, Cherchoir, enfin Tara, des auteurs français de l'époque. Puis la vie a fait ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, c'est-à-dire que je me suis intégré, j'ai travaillé. Et le hasard, la chance, les éléments de la vie m'ont amené, alors que je n'étais pas préparé à ça, finalement, m'ont amené vers la psychiatrie. Donc, j'ai fait les études d'infirmier psy et je suis devenu infirmier psy. Donc, dans ce monde qui est quand même très particulier, où il y a une grande richesse des échanges humains, aussi beaucoup de relations très intrigantes, parce qu'il y a quand même des mystères, des choses non dites, enfin, impalpables. Ben voilà, et tout ça, ça me faisait un peu écho. Je dis bien un peu, parce que j'avais, à l'époque, j'avais pas trop envie que les échos soient trop importants. Et puis, la vie a continué, et à force d'être quelqu'un de complètement intégré dans la société, j'avais des responsabilités, enfin, c'est pas que j'en avais, c'est que j'en prenais beaucoup. Et tout ça, ça avait pour motif de masquer d'autres aspects sombres que j'avais pas trop envie d'aller voir. Et puis, il y a eu des facteurs déclenchants qui sont passés à l'insu de mon plein gré, comme disait quelqu'un qui est connu, voilà, et qui m'ont amené vers d'autres rencontres, et puis surtout vers une orientation, on va dire, l'aspect humaniste que je portais en moi, même s'il était refoulé, à ce moment-là, par le biais de rencontres déterminantes, ça m'a permis d'aller dedans. Et donc, à travers une reconversion professionnelle qui se préparait, et sur laquelle il fallait que je fasse l'œuvre personnelle, avant de pouvoir aider ou accompagner les personnes en difficulté, surtout dans ce domaine-là. Et donc, à ce moment-là, les voiles sont tombées. Beaucoup de choses sont apparues à ma conscience, à mon être, tel que j'étais à l'époque, donc avec à la fois le désir d'y aller, mais aussi la peur de découvrir de l'inconnu, et puis avec le tempérament que j'avais, qui était quand même, que j'ai toujours, qui est un tempérament allé de l'avant, avec ce qui se présente, c'est-à-dire accueillir ce qui se présente dans la vie, et ce qui fait que ça m'a permis d'aider, de m'aider à aller plus loin et à franchir des périodes de bouleversements à la fois intenses et profondes, dans mon existence et surtout dans mon être. Et pendant toutes ces années-là, où d'autres rencontres se sont jalonnées, quand on commence à semer les fleurs viennes de toutes les espèces, et à partir de ce moment-là, la quête intérieure est devenue de plus en plus consciente, de plus en plus évidente, je dirais même de plus en plus nécessaire. Enfin, voilà, ça prenait un sens dans la vie. Voilà, et ce qui fait que ça m'a permis d'avancer, de me préparer dans cette relation-là entre ce que je vivais et ce que je voulais aider les autres à vivre, cette espèce d'ouverture intérieure, de libération intérieure. Donc à l'époque, j'exerçais toujours en milieu psychiatrique, à l'hôpital psychiatrique, et donc je me suis reconverti dans le domaine de ce qu'on appelle des thérapies psychocorporelles, c'est-à-dire l'association entre les émotions, la psyché et le corps, et inversement. Ce qui fait que je faisais beaucoup de soins des personnes psychotiques, autistes, des ados, les sangs difficiles, des personnes essentiellement des femmes, des jeunes femmes qui avaient vécu des abus physiques et sexuels. Donc là, c'était ce qu'on appelait dans le milieu des grosses prises en charge. Et en fait, ça correspondait à ce que j'avais à faire. Parce que moi-même, j'avais commencé à sortir de ce bouleversement intérieur où j'avais rencontré cette dimension. Non, parfois c'était assez difficile, mais l'enthousiasme le gagnait toujours. Et dans la démarche, aussi bien personnelle que professionnelle, les deux étaient en équilibre. Bon, je l'évoquerai plus tard, quand on sera un peu plus loin. Pour moi, il y a une loi qui est évidente entre l'intérieur et l'extérieur. Et l'extérieur n'est que l'écho de ce qu'on vit intérieurement. Donc c'est pour ça qu'on rencontre les personnes qu'au fond de nous-mêmes, on est prêts à rencontrer, que ce soit au-delà de plaisir des plaisirs. Enfin voilà, j'irai par enseignement, à entendre et à vivre de par la rencontre. Et à partir de ce moment-là, dans cette démarche, qui était aussi une démarche de formation, j'ai repris goût à l'écriture. Parce que j'avais affaire à une personne qui était traversée dans les arts martiaux, donc avec un esprit de la discipline qui me convenait bien, mais pas au sens militaire du terme, c'est-à-dire discipline dans le sens de la concentration, voire identifier les voies de l'éparpillement, de façon à être toujours dans le sens. Avec les arts martiaux, le corps, ça aide, parce que si la tête, elle pense qu'elle est alignée, le corps, s'il ne l'est pas, ça se voit tout de suite. Et donc, petit à petit, à travers des recherches, des études, ça m'a amené à reprendre l'écriture. Donc sur des sujets qui étaient dans les sciences humaines, qui étaient en lien avec la formation, ma nouvelle vie, finalement, que je préparais. Cet investissement, d'ailleurs je le vivais comme un investissement, c'est ce que je disais beaucoup à l'époque, donc ça a été un investissement de 8-10 ans, quand même. Et je me suis remis à l'écriture jusqu'à un moment où, enfin, il y a toujours un écrit à déposer, ce qu'on appelle un mémoire. Et normalement, les mémoires, c'est calibré sur des formats de 30-40 pages. Et j'avais dans l'idée, mais complètement innocente, que ça pourrait faire plus. Et j'avais demandé à la personne, est-ce que ça peut faire plus ? Enfin, comme si j'allais écrire un livre. J'étais complètement inconscient de ce que j'étais en train de dire, quoi. Et je me souviens que Gabriel avait souri, il a dit, ok, c'est toi qui vois, c'est ton histoire. Et puis finalement, je suis allé dans ce mémoire-là, donc qui était sur le sujet du labyrinthe, grand sujet universel. Et finalement, cet ouvrage a été dans la dimension d'un livre. Et c'est devenu mon premier livre, qui lui, après, a été un déclencheur par rapport à tous les autres, parce que là, je vais bientôt publier mon 19e. Donc, il y avait de quoi sortir. Et parfois, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de richesse intérieure qui demande qu'elle est exprimée. Et quand c'est bloqué comme ça, c'est dommage, parce que les personnes vont convertir cette énergie, on va dire, positive, en quelque chose de contre elles, ou de refouler, ou contre les autres, parce que c'est à cause des autres, si je n'y arrive pas. Ça, c'est assez connu. Voilà. Et donc, pour moi, ça a été une source très importante. Et finalement, ça me permettait de concilier, quand j'étais ado, ce qui n'était pas forcément... Le terme passion était peut-être un peu fort, mais quelque chose de cet ordre-là, j'adorais lire. Ça, c'est clair. Et pourtant, j'étais dans un milieu familial. La lecture, ce n'était pas trop fort. Mais il y avait quelque chose d'autre qui poussait. Ça m'a permis de réaliser ça. Et pour moi, maintenant, ça fait partie de ma vie. Quand un sujet est fini, immédiatement, il y en a un autre qui vient. Puis après, c'est apprendre comme ça vient. Tranquillement. Et ce qui fait que de cette écriture-là, à partir du labyrinthe, qui est en lien avec la mythologie, la mythologie, c'est la base de la psychologie. Oui, on va donner le titre du reste de ton mémoire, qui est venu à l'île. Le labyrinthe au cœur de l'homme. Et inversement. Et inversement. Oui. C'est ce livre-là qui m'a permis de... En fait, j'ai écrit ce livre quand je commençais à sortir du labyrinthe. Enfin, j'en ressortais. Après être allé au fond du trou, si on peut dire, une expression assez utilisée. Après aller être au fond du trou, d'y avoir rencontré, reconnu le monstre qui est au centre. Donc le minoteur dans la mythologie. Enfin, mes propres illusions et mes propres monstruosités. Ce n'était pas celle des autres. Et le chemin pour aller à ce centre-là qui est jalonné de lumière, de zones d'ombre, de grandes interrogations. Enfin, voilà. Qu'elle soit métaphysique, émotionnelle, existentielle, enfin, psychique, mentale. Tout y passe. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'ennui à ce niveau-là. La vie apporte tout ce qu'il faut. Même si, à cette époque-là, ça ne fait pas toujours rigoler. Mais, en tout cas, ce sont des périodes intenses et exaltantes qui méritent d'être vécues, en tout cas. Et puis après, le fait d'en ressortir, c'est-à-dire, comme le dit le mythe, ou nous le propose le mythe, c'est-à-dire d'en ressortir autrement. Éviter d'en sortir avec un copier-coller, plus fort, plus grand, plus puissant. On n'est que dans une inflation de quelque chose qui n'est pas sain, mais c'est vraiment d'en sortir autrement et d'avoir fini un cycle pour pouvoir en reprendre un autre en ayant libéré beaucoup de choses dans la poubelle, tiré la chasse d'eau plusieurs fois, avoir bien éliminé, bien libéré, et surtout accéder à d'autres aspects lumineux, c'est-à-dire des aspects de créativité qu'on porte en soi. Alors, parfois, dans certains langages, il y en a qui vont parler de la parcelle divine qui est en nous, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, sans mettre derrière le mot divin tout de suite un aspect religieux tel qu'on l'entend. Oui, on va y revenir justement sur cet aspect religieux traditionnel et celui que l'on connaît. Donc, ce labyrinthe, moi, je suis très intéressé par ce labyrinthe. Et donc, à partir de ce chemin que tu as fait avec toi, est-ce que ça a permis à d'autres avec ce livre de publier ? Oui, parce que ce que j'ai écrit dans ce livre-là, Le labyrinthe au cœur de l'homme et inversement, c'est aussi... Bon, il y a de la réflexion, donc au sens étymologique du terme, donc ce n'est pas du cogito intellectuel, quoique il faut quand même être concentré pour le lire, un minimum, mais c'est plus de la réflexion au sens étymologique, c'est-à-dire de mettre de la lumière sur quelque chose, des éclairages. Voilà, de façon à ce que les personnes, comme moi, ça a été le cas dans mon expérience, puissent identifier plus facilement ce qu'on rencontre dans notre parcours de vie, c'est-à-dire développer de la conscience sur certains éléments. Et le mythe, le mythe crétois, à cet égard, est très, très riche d'enseignements, et ce qui fait qu'avec ce livre-là, ça m'a permis, après, d'aller dans l'écriture à travers les mythes et les légendes, c'est-à-dire de révéler, je dirais, à ma manière et modestement, mais de là où je suis, révéler l'essence qu'il peut y avoir dans ces histoires-là. Parce que si les mythes étaient des histoires insignifiantes, certaines qui ont 2000, 3000 ans, voire plus, il y a longtemps qu'on les aurait oubliées dans notre mémoire collective, et si ces histoires sont plus ou moins connues, enfin, quand je dis plus ou moins connues, le nom des personnages, parfois l'exactitude de l'histoire, parce que souvent, c'est résumé en deux pages, donc il y a tellement de vulgarisation qu'il n'y a pas beaucoup de sens. Mais quand on les révèle en se donnant les moyens de donner toutes les nuances, toutes les aspérités, toutes les subtilités, ça permet aux personnes de s'accrocher à quelque chose, de trouver un premier fil. Et puis après, quand on apprend à dédier le fil, l'attirance, ça continue à aller plus loin. Et donc, le labyrinthe, comme c'est un symbole universel, dans toutes les civilisations, il y a eu l'usage des labyrinthes, même si j'ai fait volontairement une approche sur la tradition occidentale, de ce qui est chez nous. Et donc, cette histoire est très révélatrice, parce qu'il y a cinq personnages principaux qui sont révélateurs de cinq aspects, de ce qu'on appelle des archétypes, mais qui sont cinq aspects majeurs de l'âme humaine, de la psyché humaine. Donc, il y a Thésée, d'où va venir le mot « thèse » ? Thésée, c'est celui qui va expérimenter, c'est celui qui va avoir le courage d'aller affronter le Minotaur, qui est le deuxième personnage, qui est le personnage central. Le Minotaur, c'est le taureau de Minos. Donc, Minos, qui est le troisième personnage, qui est le roi de Crète, avec sa fille Ariane, donc le fil d'Ariane, et le labyrinthe, qui est construit par des dalles. Donc, ce sont cinq noms qu'on connaît, mais après, dans l'histoire, c'est une autre... Il y a d'autres réflexions à pouvoir porter, parce que... Bon, je vais être bref, mais... Ah non, on a besoin, hein ? Oui, 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 oui. Non, mais je vais être bref, parce que le labyrinthe, je peux faire deux heures. Donc, je fais des conférences sur le sujet. Mais l'aspect essentiel dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a des dalles qui construisent un labyrinthe pour y enfermer le Minotaure. Et le Minotaure, c'est un enfant... Enfin, il est le fruit, on va dire, de Pasiphaë, donc qui est la femme de Minos, avec un taureau divin, qui a été offert à Minos en gage de sa loyauté, c'est-à-dire d'être un roi capable de pouvoir faire respecter les lois divines sur Terre. Voilà. Donc, il lui a donné un taureau, un taureau blanc. Donc, c'est... Dans la mythologie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il se trouve que, comme Minos n'a pas tout à fait respecté le pacte qui a été conclu avec les dieux, notamment avec Poséidon, les dieux, ils ont fait que Pasiphaë allait tomber amoureuse du taureau. Évidemment, c'est pas avoir le taureau comme la bête. Et donc, de cette union est né le Minotaure, qui est un corps d'homme avec une tête de taureau. Donc, comme Minos a vu ça, il a dit, on va l'enfermer. Et le meilleur moyen de l'enfermer, c'est de le mettre dans un labyrinthe, parce qu'on est sûr que toutes les personnes qui vont tenter de le libérer vont se perdre. Mais il se trouve que... Ça, ça se passe en Crète, mais il se trouve qu'en Grèce, il y a son rival, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Égée, donc la mer Égée. Après, on peut revoir l'histoire et la géographie avec la mythologie. Et donc, il se trouve que Minos est très influent et qu'il demande une rançon à Égée, donc des garçons, des jeunes garçons et des jeunes filles pour donner en pâture au Minotaure, donc le monstre abominable. Enfin, c'est comme ça qu'on nous le présente à l'extérieur. Donc Égée ne peut plus supporter ça, donc il va demander à son fils Thésée d'aller affronter le Minotaure. Seulement, Égée ne sait pas que Thésée, son fils, il n'est pas exactement son père parce que Thésée est l'enfant que sa femme a eu avec le même Poséidon. Dans la mythologie, les dieux, ils aiment beaucoup les dieux mâles, ils aiment beaucoup les mortels le. C'était une manière de rentrer en contact et de perpétuer quelque chose avec le féminin. Donc, il se trouve que, quand on connaît ça, Thésée et Minos sont demi-frères. Ils ont le même père, c'est Poséidon qui est un dieu. Et donc, Thésée, il ne le sait pas, il en est inconscient, donc on lui demande d'aller tuer son demi-frère, donc la partie divine de lui, finalement. Donc, Thésée va en Crète, il va défier Minos et donc, il va aller défier le Minotaure. Et je trouve que la fille de Minos qui est Ariane trouve le héros sublime parce que c'est le héros qui va aller confronter son père. On va dire que c'est la période de l'adolescence, il y a des choses à régler et la rencontre tombe parfaitement bien. Et donc, c'est là où Ariane a tellement peur que Thésée ne revienne pas, qu'elle lui donne le fil. Alors, de cuivre, d'argent, dehors, de laine, enfin, après, bon, il y a eu beaucoup d'interprétations par rapport à ça. Et donc, Thésée, lui, va aller tuer le Minotaure. Ce qu'on nous raconte dans l'histoire, toujours vu de l'extérieur, c'est que ça a été un combat abominable. Enfin, c'était un guerrier magnifique, il a failli laisser sa peau et tout ça. Et en fait, je pense qu'il s'est passé autre chose, c'est que le Minotaure, enfin, je ne suis pas le seul, parce qu'il y a d'autres auteurs qui ont réfléchi à la question, et que finalement, le Minotaure s'est plus laissé tuer qu'il a combattu contre Thésée. Voilà, il avait, c'était une manière de se délivrer de sa condition. Et donc, Thésée ressort, grâce au fil d'Ariane, et à partir de ce moment-là, il devient le héros qu'on croit qu'il est. Effectivement, il va avoir une vie après, voilà, donc, magnifique, et donc, il va succéder à son père, enfin, voilà. En fait, il va devenir un vrai tyran, quoi. À la fin de sa vie, il va devenir comme Minos, le père du Minotaure, enfin, voilà, il va devenir un vrai tyran, d'ailleurs, il va, il s'est servi d'Ariane, mais il va la laisser sur une île au chemin du retour, enfin, voilà, donc, il a eu besoin du féminin, et puis, dès que le féminin n'est plus utile, il n'est pas le seul dans la mythologie à faire ça. Cela dit, la mythologie est intéressante parce qu'elle nous révèle des comportements fondamentalement humains, et alors, entre masculin et féminin, il y a de quoi s'enrichir à ce niveau-là. on y reviendra, la relation entre masculin et féminin qui est une des polarités essentielles, on va dire, pour comprendre l'âme humaine, on va dire, dans l'aspect existentiel, voire aussi dans l'aspect spirituel. Et à partir de ce moment-là, j'avais saisi des choses de par mon parcours personnel, enfin, voilà, donc, j'avais vu des masques intérieurs qui n'étaient pas forcément beaux à voir et que je n'avais pas envie que les autres voient, enfin, voilà, toute la relation au pouvoir, enfin, voilà, des éléments sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais qui étaient suffisamment puissants. Et donc, ça m'a permis d'écrire ce livre de façon à... Je l'ai écrit comme un partage. D'ailleurs, le mot est souvent utilisé dans la... Je l'utilise en fin de livre et dans la quatrième de couverture. Voilà, comme un partage, c'est-à-dire, c'est une expérience que quelqu'un a vécue, où il se trouve que c'est moi, enfin, voilà, avec mon identité, mais que ça pourrait être d'autres et que j'ai écrit le livre de façon à ce que les personnes non pas me lisent, mais puissent lire des choses qui les intéressent et qui les concernent. Donc, quand tu me disais tout à l'heure qui ça intéresse, par expérience, je sais que c'est un livre qui intéresse, qui a intéressé et qui intéresse des gens qui exercent dans le champ psy, enfin, psychothérapeute, enfin, voilà, parce que le labyrinthe est quand même un grand mystère et aussi a beaucoup d'attirance, suscite beaucoup d'attrait, beaucoup d'attirance, et aussi beaucoup de personnes qui sont dans une démarche personnelle, sans forcément être thérapeutique, mais des personnes qui se posent des questions sur le sens, voilà, et qui, à un moment, arrivent à suffisamment de maturité à cet endroit-là, voilà, pour pouvoir accueillir ce livre-là. J'ai le souvenir de, quand j'avais sorti le livre, j'ai le souvenir de deux personnes qui m'ont fait un retour, il y a une personne qui m'a dit, bon, à l'époque, j'habitais à La Rochelle, il y a une personne qui m'a dit, je l'ai acheté deux jours après, j'allais à Paris, enfin, je faisais un aller-retour et dans le train, je l'ai vu trois fois. Voilà, donc, il faut quand même savoir que La Rochelle-Paris, c'est trois heures et quart, donc, et il dit, à chaque fois, je disais quelque chose de différent, c'est surtout ça qui est intéressant. Et j'ai le retour de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un que j'ai accompagné, d'ailleurs, et qui, qui, en activité libérale, et qui m'a dit, j'ai acheté votre bouquin, il est resté trois ans sur la table de chevet, mais pas dans le tiroir, sur la table de chevet, et quand elle était venue me consulter, elle m'a dit, j'ai commencé à le lire, et là, à ce moment-là, c'était le moment d'aller vous voir, d'aller vous rencontrer pour faire quelque chose. Donc, c'est, je suis toujours touché quand j'entends des retours comme ça, parce que ça donne la diversité de ce que le sujet peut apporter aux personnes. Voilà. ce n'est pas un discours tout fait où il n'y a qu'à Faucon, où il a dit, donc, vous n'avez plus qu'à être d'accord ou pas d'accord, d'ailleurs, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est-à-dire que c'est, comment dire, comme une mine d'informations, et puis chacun va aller y puiser ce qu'il veut, ou la pierre qu'il voit. Et inversement, eh oui. Ce livre a toute une histoire, parce qu'au début, j'ai auto-édité, il a été édité. Il a été édité, il m'a même dit qu'il n'a pas été accompagné ton livre, qu'il soit sur France, ou non ? Oui, 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 oui. Enfin, à l'époque, quand j'étais auto-édité, j'ai participé à une émission sur France Culture, sur le labyrinthe. On est très, très peu d'auteurs français à avoir écrit sur le labyrinthe. Et dans cette approche-là, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, je suis tout seul. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est un livre qui vit sa vie. Et comme c'est un sujet, on va dire, et la manière dont le sujet est traité qui est hors du temps, ça permet à chaque personne qui est en phase avec l'énergie qui est dedans et ce qui est écrit dedans de faire cette rencontre-là. Mais c'est plus sa rencontre... Le livre, il permet plus des aspects d'une rencontre à soi-même que la rencontre avec le livre et la rencontre avec l'auteur. Cela dit, j'adore rencontrer les gens. Parce qu'il y a toujours des échanges qui sont intéressants. Mais c'est surtout ça, cet endroit-là. la manière dont je l'ai écrite, ce n'est pas pour me raconter, c'est pour permettre aux personnes de se lire, qu'elles lisent quelque chose qui les concerne, qu'elles puissent faire... Je vois très souvent sur des salons ou des rencontres, je vois des gens, ils ouvrent le bouquin et puis je vois les yeux qui font des accents circonflexes ou des mimiques au niveau du visage. Et là, je me dis, tiens, la personne a ouvert la page qu'il lui fallait à ce moment-là. Alors, il y en a qui vont plus loin puis il y en a d'autres qui reposent tout de suite dessus. C'est intéressant, le sens de l'observation, de voir tout ce qui peut se passer. Mais en tout cas, c'est tout, sauf innocent. Enfin, ou anodin. Un heure et demie, il a lu... Sous-titrage ST' 501